Bonjour et bienvenue à tous chers frères et sœurs, amis et peut-être ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour prier pour la Vierge Marie en son honneur. Aujourd'hui c'est l'image de la médaille miraculeuse qui nous est proposée à Paris et nous allons prier avec Marie, puissante, sur le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions comme chaque jour, l'Esprit-Saint, le Maître de la vie intérieure. Cher Esprit-Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être, et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle, avec toi. Prions. Ô Mère de Miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mensuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, nous voyons Marie puissante sur le cœur de Dieu. Ô Marie, étoile brillante de pureté immaculée, je me réjouis avec toi de ce que ton immaculée conception a causé une très grande joie à tous les anges du paradis. Ô Marie, la très sainte Trinité t'a fait part d'un si beau privilège. La très sainte Trinité n'a accordé qu'à toi seule ce privilège tout particulier, ainsi qu'à Adam et Ève mais qui l'ont perdu. Dans le moment de ta conception virginale et immaculée, tu as été confirmée en grâce et rendue impeccable. Ô Marie, obtiens-nous la grâce de participer un jour à cette joie et de pouvoir, dans la compagnie des anges, te louer, te bénir pendant toute l'éternité. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra-se enfin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes. Puisse la grâce jaillir du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. Sainte Marie, toute puissante sur le cœur de Dieu, tu as eu une horreur profonde et continuelle pour le péché. Ta prière est toujours écoutée, avec bienveillance et exaucée, car elle monte vers le Père avec tant de pureté, d'ardeur et toujours pour le bien de toutes les âmes qu'il faut amener au Seigneur. Marie, courre et d'entretrice, Marie, médiatrice de toutes les grâces, prie pour nous, pauvres pécheurs. Nous croyons et nous confessons ton immaculée conception. Notre Père, qui es aux yeux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire s'a-t-on Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En ce matin, nous allons conclure avec la prière de consécration à l'Immaculée de Saint-Maximien-Marie Kolb, ce frère franciscain conventuel polonais. Vous le connaissez bien, prêtre, confesseur, apôtre de l'Immaculée Conception qui est mort au camp d'Auschwitz le 14 août 1941. Prions avec lui. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulait confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent. Et aussi, toi seule vaincra les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je deviens un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi, s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces et convertisse et sanctifie les âmes puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. Amen. Que le Seigneur du Puissant nous bénisse et nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage, qu'il nous découvre sa face et nous apporte la paix. Amen. A demain. A demain.